Salut à tous, c'est Paul de Pierre et Paul. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 1 de Céleste de 100% La Cité Abandonnée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans Céleste par chapitre, il faut collectionner toutes les fraises. Il y a une cassette pour débloquer la phase B qui est le même niveau mais en plus dur. Et il y a un cœur que l'on peut débloquer en faisant une ligne. Quand j'ai voulu chercher un tuto pour le faire, j'ai vu qu'il n'y en avait pas, du coup je me suis dit que j'allais en faire un. Et en jouant au jeu, je me disais que ce serait sympa s'il y aurait eu une carte. Du coup j'en ai fait une pour aider tout le monde à se repérer. C'est parti ! Alors après avoir fini le niveau une fois entièrement, on peut réapparaître à 3 checkpoints. Et du coup je m'en suis servi pour faire 3 cartes différentes, sinon il n'y aura pas la place sur l'écran. N'hésitez pas à aller voir la description pour savoir les fraises que vous voulez. Par exemple s'il vous en manque qu'une de 1 à 6, allez voir la description pour savoir à quelle minute de la vidéo il faut aller. Si vous voulez le cœur, ce sera à tel moment de la vidéo. Allez voir pour savoir ce que vous voulez. Donc là on fait les fraises de 1 à 6 du premier checkpoint. Elles sont simples, il y en a juste une qui est cachée à travers un mur et une blessure. Ça se voit. Ça va devenir un peu plus compliqué. Je pense que la façon dont je vais le faire, ça sera utile pour trouver où sont celles dans les niveaux qui seront difficiles après. Donc le jeu est sorti il y a longtemps je pense, mais il est sorti il n'y a pas longtemps sur Switch. Donc c'était le moment parfait pour faire un tuto. Puisque ce jeu je l'ai vraiment trouvé magnifique. Et donc je vais faire le 100%. Et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes qui veulent le faire aussi sans avoir trop à chercher. Donc la vidéo, à cause du montage, je l'ai faite genre en 2-3 semaines. Et du coup, au début, le moment où je l'ai commencé, j'avais seulement réussi à trouver toutes les fraises et tout du niveau 1. Et là au moment où je l'ai fini, j'avais fait le jeu à 100%. Enfin du moins je croyais. Jusqu'au moment où tu finis le jeu à la fin. T'as réussi à avoir tous les cœurs des phases B et pour moi à avoir toutes les fraises. Parce que j'ai vraiment fait à 100%. Et ils te disent qu'il y a des nouvelles fraises, des fraises dorées et des effacées. Des effacées je suis en train de les faire et c'est compliqué quoi. Ok, donc là on approche du cœur. Et vu que c'est la seule chose que je vais expliquer de la vidéo. Contrairement à celle que je vais faire après où là c'est un peu plus compliqué. Et bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc dès qu'on arrive à cette antenne. Donc il y a une fraise au passage. L'antenne va faire, le clavier, l'écran sous l'antenne va afficher un code couleur. Et à gauche de cette antenne, il y a des oiseaux qui indiquent une direction. Et du coup, en faisant la direction de l'oiseau de la même couleur au moment où l'écran affiche cette couleur. En les faisant d'affilée, on obtient le cœur. Pour le faire par contre, il faut se coller en bas à droite. Sinon on finit dans le build et on meurt et on n'y arrive pas. Donc il faut faire en haut, à gauche, en bas à droite, en haut à droite, à gauche et en haut à gauche. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne pourrais pas vous aider à faire le 100% parce que, enfin, pour récapituler, les fraises et les cœurs et les cassettes, c'est pas si compliqué que ça à avoir. Il y en a certaines qui sont compliquées. C'est juste le temps qu'il faut passer sur le jeu. La phase B, pour moi, elle est réalisable par tout le monde parce que j'ai réussi à la faire. Il faut juste consacrer le temps. Comme par exemple, j'ai 7000 morts. Sur les 7000 morts, j'en ai 1300 sur le sommet de la phase B. La phase B du sommet plutôt. Et parce qu'en fait, ça devient très compliqué. Bon, là, ça a été sur la fin du niveau B. Ça nous explique des techniques de speedrun où on utilise des mécaniques du jeu qui sont cachées jusqu'à là. Et après, j'ai vu que dans les phases C, on n'utilise que des techniques comme ça et elles sont très compliquées à faire. Enfin, je n'ai pas encore essayé mais j'ai juste vu et c'est compliqué. Ok. Et aussi, j'ai oublié de mettre un petit bout de la carte au troisième niveau. Ça se voit, j'ai quand même mis la flèche. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de mettre un petit bout de la carte au troisième niveau. Ça se voit, j'ai quand même mis la flèche et on comprend en regardant la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc sur ce, c'était Paul de Pierre et Paul. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se reverra pour peut-être le niveau 2, enfin le niveau 2 c'est sûr. Et peut-être même pour le niveau 3, 4, 5, 6, 7. Bisous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501